Est-ce qu'on a en face de nous, Lucas Dorasso, la plus grande équipe de l'histoire du football anglais ? C'est difficile parce que ce qu'ils font actuellement est extraordinaire avec aussi un style de jeu. Ils viennent gagner la Ligue des Champions aussi l'an passé. C'est en tout cas la raison pour laquelle on pose cette question parce que c'est aussi lié à l'entraîneur. Il y a tout, ils révolutionnent le foot régulièrement en inventant des choses. Et pourtant, moi je suis plus attaché aux invincibles d'Arsenal par exemple. Ça m'avait vraiment marqué. United... Ils ont été invincibles d'une saison. Je sais, mais c'est pas rien d'avoir fait ça, d'avoir... Je sais, ils ont été... Parce que là je vous rappelle qu'ils ont fait quand même six titres sur cette édition. Ils ont été champions trois fois et ils ont été finales de Ligue des Champions. C'est-à-dire que c'est lié aux émotions ? C'est lié à l'histoire. Moi j'ai grandi avec ça. Je suis moins touché par ce que fait City. Parce qu'ils ont construit ce truc en alliant beaucoup d'argent jusqu'au moment de gagner. Je suis moins attaché à cette histoire-là. C'est vrai qu'on entend beaucoup cet argument-là, Philippe. Est-ce que vous trouvez que c'est juste ? On a dit que City gagne parce que les dépenses sont incommensurables. C'est pour ça que Guardiola en ce moment se défend sur ce thème-là d'ailleurs. En disant qu'il a moins investi sur... Ce qui est vrai sur les deux dernières années, deux ou trois dernières années, c'est vrai qu'il a moins investi que Manchester United, Chelsea et même Arsenal. Par contre, pour constituer cette équipe-là, ça a été du lourd. Les années d'avant, ça a été du lourd. Ça vaut plusieurs. Mais bon, c'est un argument qui est très employé par les Anglais. Prenons comme référence les Anglais. Eux, je pense que jamais ils ne mettront à Manchester City. Même si Manchester City gagnait encore cinq fois de suite, jamais ils ne pourraient dire que Manchester City est la meilleure équipe de l'histoire. Parce que pour eux, au contraire de la France qui trouve qu'après tout, si les Qataris mettent de l'argent au PSG, c'est très bien, on en profite. Et puis tant mieux. Tant pis si... Ah ouais ? Je n'entends pas souvent ça. On ne peut pas côtoyer la même... Non, je ne dis pas qu'ils sont supporteurs du PSG. Mais que le PSG gagne en Coupe d'Europe, tout ça, ça va bien à beaucoup plus. Donc l'argument des l'argent ? Alors qu'en Angleterre, ils sont hyper regardants là-dessus, ils détestent ça, ils trouvent que ce n'est pas normal, etc. Et donc, je suis percevue qu'en Angleterre, le débat que vous créez là, la réponse serait immédiatement non au niveau populaire. C'est immédiatement non. Et tout le monde dirait, c'est Alex Ferguson, avec quand même 13 titres en... Alors, il est resté 28... Bon, je ne sais plus combien d'années, mais il a dû faire 13 titres en 21 ans, je crois. C'est quand même pas mal. On regarde quelques épopées. Mais il n'y avait peut-être pas autant d'opposition. Peut-être pas autant de clubs armés. C'est la question, effectivement, que j'ai envie de vous poser. On regarde quelques épopées. Parce que, certainement, on a eu l'épopée des Liverpool, avec Bob Pesley, avec Enid Alglich, qui est arrivé à la fin des années 80. On a eu le Manchester United, des soeurs Alex Ferguson. Et puis Arsenal, des années 30. Moi, je n'ai pas pris la référence des Invincibles. Mais bon, ils ont quand même été à quatre fois champions entre 31 et 35. Mais j'ai envie de vous dire, à l'époque, on n'avait pas la même adversité. Oui, 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 effectivement. C'était différent. Mais encore une fois, c'est le capital sympathie dégagé. Oui, à chaque fois. Parce qu'il y a ce côté, effectivement, argent qui vient des Émirats, une équipe qui est fabriquée. Mais au-delà de ça, une fois qu'on va dire ça, c'est effectivement… Un club qui est fabriqué. Un club. C'était un club. Mais c'était un bon club, sans plus. Même si, effectivement, ça facilite les choses, on ne peut pas se mentir. Mais malgré tout, il faut reconnaître qu'il y a un entraîneur quand même qui a réussi à mettre des idées quand même très particulières. C'est-à-dire que lorsqu'on les voit jouer, quand même, c'est une équipe qui pratique un football très particulier. Certes, il a d'excellents joueurs, mais il a aussi fait progresser beaucoup de joueurs. C'est quand même, sur ce qu'on voit cette saison, encore une fois, sur un plan offensif, il a une attaque de feu. Il a réussi à faire des choses qui sont juste exceptionnelles. Un milieu de terrain, pareil, qui est toujours en mouvance et qui évolue. Il n'y a que défensivement où on peut avoir… Parfois, on peut trouver ailleurs de meilleurs défenseurs. Et surtout des concurrents qui ont aussi de l'argent. Eh bien, bien sûr. Ça dépend. C'est la Première Ligue marquée cette saison par le quatrième sacre consécutif de Manchester City et le sixième sur les sept dernières éditions. Cet exploit fait-il de Manchester City la plus grande équipe de l'histoire du football anglais ? C'est la question posée par Mamadou Samb et Adama Kande, nos correspondants au Sénégal, à quelques-unes de nos grandes bouches de Dakar. Je vous propose d'écouter leurs avis avant de poursuivre le débat en plateau. à ma connaissance, c'est loin de là. Il y a les légendes, les équipes de légendes comme Liverpool, comme Manchester United. En 99, on a vu la grande équipe de Manchester United. Vers les années 80 aussi, on a vu la grande équipe de Liverpool. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, City n'est comparable à aucune équipe de la Premier League parce que quatre fois champions n'est pas fait pour toute équipe. Bon, on peut le dire parce que dans le passé, on pouvait dire que c'est Manchester United qui était la plus grande équipe de l'Angleterre avec les Liverpool. Mais présente ces dernières dix années, on pouvait dire que City est la plus grande équipe, non seulement de l'Angleterre mais de l'Europe. Pour moi, vu leur performance et leur entraîneur depuis Pébilela, vu ces dernières années ce qu'ils ont montré, donc on peut dire que c'est la meilleure équipe. Actuellement, City, c'est la meilleure équipe en Angleterre. Mais l'un de là, qu'elle soit la meilleure équipe de l'histoire. Non, non, non. Moi, j'ai vu, parce que moi, je suis né vers les années 70, j'ai vu Manchester United, j'ai vu Liverpool. Pour moi, ces deux équipes-là, c'est les meilleures équipes de l'histoire du football anglais. Voilà pour quelques avis de nos grandes bouches de Dakar et vous, messieurs, en qu'en pensez-vous ? Est-ce que Manchester City est le meilleur club de l'histoire de la première ligue de tous les temps, les gars ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Manchester City, notamment le Manchester City de Pep Guadjola. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot, ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot succession, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu es un sujet de contenu, n'hésite pas d'être abonné et d'activer la cloche de notification qu'il n'y a rien manqué de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne si c'est fait, on est parti. Alors, le Manchester City de Pep Guadjola est la meilleure équipe de l'histoire ? Déjà, les amis, ce Manchester City-là, c'est très très fort. C'est très très fort. On parle d'une équipe qui vient de remporter 4 premières ligues consécutives. C'est la seule équipe à l'avoir déjà fait remporter 4 premières ligues de suite. 4 premières ligues de suite. Ils ont remporté 6 premières ligues en sept ans. 6 premières ligues en sept ans. C'est vraiment énormissime. C'est énormissime. Lorsque Guadjola arrive en 2016, 2007-2017, cette saison-là, c'est le Chelsea d'Antonio Conte qui remporte la première ligue. Et en 2020, l'année du Covid, la période du Covid, Liverpool de Yougan Club remporte aussi la première ligue devant ce match de la City. Il n'y a que deux entraîneurs, deux clubs qui ont réussi à le faire. Chelsea et Liverpool. Le reste, City, écrase la concurrence. Ils écrase la concurrence. D'où ma question, est-ce que cette équipe c'est la meilleure équipe de l'histoire de la première ligue ? Moi, je pense que dans le style, dans le style, ce que Guadjola a imposé à Nanguete, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable, les amis. Lorsque Guadjola arrive, beaucoup disent que non, son football de Tiki Taka ça ne va pas fonctionner. Beaucoup sont sceptiques sur son football de Tiki Taka. Beaucoup sont sceptiques. Ils disent que non, ce football-là ne fonctionne pas, Nanguete, il va se casser les dents avec ce football sauf que sauf que les amis, il a mis tout le monde d'accord. Certes, la première saison, il s'est cassé les dents. Il a fini 4e. Il a fini 4e en moins. Il ne jouait même pas la SEC, la Champions League. Tellement, son équipe a frôlé la 5e place. Son équipe a frôlé la 5e place. Mais, il ne s'est pas découragé. Il a continué à travailler progressivement. Il a cherché à améliorer là où ça n'allait pas, notamment défensivement. il s'est rendu compte que défensivement, son équipe prenait beaucoup de buts. Puisque lorsqu'il arrive défensivement, ce site-là est catastrophique. Ce match de ce site-là est catastrophique défensivement. Dès qu'il arrive, il achète le Benjamin Mendy, il achète le Kai Walker, il achète beaucoup de défenseurs dont le Emry Laporte. Et au fil des années, défensivement, ça a commencé à tenir la route. Puisque ce sera les séries qui le disaient, l'attaque te permet de gagner les matchs, mais la défense te permet de remporter des trophées. Si tu n'as pas une bonne défense, ça sera très compliqué pour toi de remporter des trophées. Très compliqué. Il te faut avoir une bonne solidité défensive. C'est pour ça que Deschamps réussit à aller loin dans les compétitions. Puisque sa priorité, c'est d'abord la défense. sa priorité, c'est d'abord la défense. Tu dois avoir une bonne solidité défensive et ensuite, ça va marquer des bouts aussi. Gojo s'est rendu compte que défensivement, ça n'allait pas. Il a pris des joueurs qu'il savait prendre et au fil des années, ça a commencé à être une machine de guerre. Ça a commencé à être une machine de guerre. Si tu étais inarrêtable, il fut une année, ils ont fini avec 100 points. Ils ont fini avec 100 points, 100 points en premier lit. Dis-moi les amis, quel club a fait ça ? Il n'y a que l'oréal qui l'a fait en Espagne. Il n'y a que l'oréal. 100 points l'oréal de Jose Mourinho. Sinon, en premier lit, la première lit est encore plus concurrentielle, plus compliquée. 100 points, 100 points, mes amis. Si il y avait 100 points, c'est vraiment incroyable. C'est énormissime. C'est énormissime. Donc, moi, je pense que ce style-là, en termes des styles, le style du jeu, pour moi, c'est la meilleure équipe de toute l'histoire. Après, est-ce que c'est la meilleure équipe plus tout court de l'histoire de la première lit? Ça dépend du ressenti de chacun. Les gens qui ont vu le match de ce inata de Cyril Le Féguisson en 99, ils vont te dire que c'est ce match qui est là. Ceux qui ont vu jouer le Arsenal de 2004, ils diront que c'est Arsenal. Ceux qui ont vu jouer le Liverpool de 80-81, c'est Liverpool des années 80, ils te diront que c'est Liverpool. Donc, ça dépend de la sensibilité. Mais moi, je pense que pour moi, ce match c'est ce qu'ils ont fait là, c'est vraiment incroyable. Après, le partagement de vos entières comptées sur la thématique et si ce n'est pas encore fait, je peux être abonné et activer la cloche de l'infication pour ne rien que les prochaines vidéos qui vont arriver ici à la chaîne et on se dit à très bientôt pour notre review de l'étalien. Ciao, ciao.